Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour mes projecteurs, je suis Franco le Mignon et comme vous pouvez le voir là, je suis avec Arol, le général Arol, ça va ? Ça va bien Vous avez compris le cri d'un général, tu t'appelles Arol ou bien le général Arol ? Le général Arol Le général, il précise bien, donc Arol ce n'est pas toi, c'est le général Arol qui est toi, c'est ça ? Rappelons qu'Arol sort du sommeil, c'est pour ça qu'il a l'air un peu pâle, tu dormais ? Oui, il dormait Ah si, il t'est réveillé dans ton sommeil, voilà, c'est qui ici à côté de toi ? Papa Alonso C'est qui ? Papa Alonso Papa Alonso Donc comme vous pouvez nous voir là, mes amis, je vous ai dit que je devais venir à Douala et l'objectif était de venir pour le problème d'Arol parce que depuis un certain temps les réseaux sociaux chantent le nom de Patrick Alonso et beaucoup essayent je vais parler d'essayer, vous allez me donner raison dans la suite essayent de tenir l'image de ce monsieur que vous voyez à côté de vous comme je vous ai dit tout récemment, je suis entré en contact avec Lavoisier Lavoisier était d'accord, comme vous pouvez voir en capture, les captures d'écran là Lavoisier était d'accord pour cette rencontre aujourd'hui pour la confrontation avec Patrick Alonso que vous voyez devant vous là et il m'a donné la condition qu'il pouvait être présent si et seulement si son, ou c'est son manager, ou c'est son frère, ou c'est qui qui était d'abord le manager de Harold, je crois un truc de ce genre il n'était pas son manager il n'était pas son manager c'est qui donc Aldo ? le manager de Claudio le manager de Claudio voilà, et c'est ce que Lavoisier m'a dit bon, de toutes les façons il était question qu'on se retrouve quelque part, pas ici parce que nous sommes ici, je suis à Lavoisier mais ce n'est pas ici qu'on devait se retrouver on devait nous entendre mais je suis surpris que je quitte de Yahoun des Boudois j'arrive ici comme vous pouvez voir en capture d'écran jusqu'à hier soir je causais avec Lavoisier pour lui dire que je vais voyager ça ne coûte rien de me dire de ne pas voyager il dit oui, j'arrive à Douala j'appelle Lavoisier depuis il ne décroche pas, il ne prend pas mon appel Aldo ? vous pouvez voir en capture d'écran ma dernière conversation avec Aldo il était d'accord pour cette rencontre parce que Aldo m'a dit que Lavoisier ne peut pas être là s'il n'est pas là j'ai dit à Lavoisier que voilà ce que Aldo m'a dit parce que Lavoisier m'a aussi dit qu'il faut le consentement d'Aldo j'ai dit qu'il n'y a pas de problème j'ai dit hier à Lavoisier que je serai à Douala comme prévu pour le problème d'Arol du général Arol il a dit qu'il n'y a pas de promis il sera là Aldo m'a mis dans la liste noire j'appelle ça ne passe même pas Whatsapp même je ne le vois plus connecté parait-tu qu'il m'a même bloqué alors je ne vais pas parler de la conclusion mais je pense qu'ensemble vous et moi on peut conclure et on peut déterminer même de quoi il s'agit depuis un 70 ans moi je vais parler seulement de la sorcellerie parce que depuis un certain temps vous savez que j'ai vis cette sorcellerie là ou quand tu essayes d'être honnête d'être droit dans ta vie des personnes qui font tout et tout pour tenir ton image et je pense que c'est c'est ce que Alonzo actuellement est en train de de vivre je tiens à vous rappeler pour ceux qui viennent raconter qu'Alonzo m'a payé on ne me corrompt pas d'abord vous même vous le connaissez je ne suis pas quelqu'un qu'on corrompt qu'on paye pour faire quelque truc c'est aujourd'hui que je rencontre Alonzo Alonzo est-ce qu'on s'est l'avis un jour ? Jamais c'est aujourd'hui que je vois l'image qui est réellement Alonzo je vois Alonzo seulement sur les réseaux et c'est quelqu'un qui est d'abord trop réservé trop caché on ne connait pas trop Alonzo et ici il faut parler même du showbiz parler même de ces histoires de Facebook et tout le reste je suis très loin derrière devant Alonzo en ce qui concerne la culture camerounaise c'est un monument c'est un très grand manager sauf que ce sont des gars qui se cachent tellement on ne les connait pas on reconnait leurs oeuvres mais on ne connait pas qui est caché derrière ces oeuvres là ce monsieur comme vous voyez là c'est un monument pour la culture camerounaise je vous le dis encore c'est un très grand manager je ne veux pas ici venir ici citer tous ceux tu peux quand même énumérer certaines personnes que tu as managées Alonzo je voulais vous rappeler rapidement que le complexe Las Vegas à Missa Sipon et Madari à Mouba vient de changer le décor de ces salles de fête désormais c'est deux salles purement climatisées VIP un motel doté de 10 chambres classiques et 10 chambres VIP donc si vous voulez célébrer votre événement tel que mariage baptême anniversaire conférence et autres contactez rapidement le complexe Las Vegas l'avantage avec le complexe Las Vegas c'est qui met à votre disposition tous les appareils des sonorisations avec Didier deux salles purement climatisées avec décorations chaises royales le complexe Las Vegas c'est également la restauration l'hébégement un snack bar VIP également salut ok tu peux quand même énumérer certaines personnes que tu as managées Alonzo ouais j'ai managé Mister Shine Mayol Francine Manoushka Béatrice Doudou Dynastie et Xavier Arol Djanama ils sont tellement nombreux voilà il y a un petit là que tu me parlais le petit garçon Israël aussi Israël récemment voilà vous connaissez Israël donc vous comprenez que ce monsieur fait tellement de bien mais il y a un groupe excusez-moi pour le terme moi je vais appeler Jalou j'appelle Jalou pourquoi parce que ils ont accepté qu'on devait se voir aujourd'hui pour résoudre ce problème mais ils ont boycotté la question qu'on se pose pourquoi ils ne sont pas venus comme prévu donc ils préfèrent aller se cacher dans leur trou à ras pour continuer avec les histoires de sabotage du mépris des mensonges pourquoi ne pas venir parce que ce que la voisine m'a dit quand j'étais au téléphone avec lui j'ai dit est-ce que tu es prêt à dire tout ce que tu dis les révélations que tu fais là est-ce que tu es prêt à dire tout ça devant à l'ozot vous avez traité toi Aldo et tout le reste vous avez traité à l'ozot d'orgueilleux moi voici devant à l'ozot un tout petit franco d'hier d'hier à l'ozot et tu as combien d'années de carrière mon frère ? depuis 2012 depuis 2012 10 ans 10 ans moi franco le mieux je suis à 2 ans de ma carrière en tant qu'influenceur lui il accepte de me recevoir il accepte la confrontation ça veut dire quoi il a été clair parce que même le jour que je le contente qu'est-ce que tu es prêt que je voyage pour résoudre le problème de pétit à rôle avec vous on essaie de trouver un terrain d'entendre et finir avec ce problème il m'a dit il n'y a pas de problème mais quand j'ai contacté la voisine il m'a envoyé d'abord chez Aldo et hier quand je contente Aldo je contente encore la voisine que tu as causé avec Aldo il m'a dit non il ne m'a pas appelé vous comprenez d'abord qu'il y a quelque chose de flou là-dedans quelles sont vos intentions absolument et vous savez que moi je n'aime pas les trucs qui sont comme ça donc quand je me déplace pour Douala il y a où les Poudouala c'était pour la lumière et comme vous avez fui c'est-à-dire qu'on conclut et on détermine tout simplement que la seule chose que vous voulez faire c'est de détenir l'image de ce monsieur et je ne sais pour quelle raison mon frère si tu as un mot a dit bon je ne voudrais pas pardon avant de donner la parole il était question ici que la voisine devait dire ce qui lui dérange et ce qu'il veut et Lorenzo même si vous réclamez quoi que ce soit Alonzo Alonzo même si vous le réclamez quoi que ce soit il devait en fait on devait trouver une solution à tout ça puisque vous n'êtes pas venu c'est-à-dire que tout ce que vous racontez depuis c'est les mensonges c'est les mensonges et Alonzo ici devait nous dire la raison pour laquelle le petit Arol a arrêté les petites comédies pour un temps et je profite pour vous dire que ce qui arrive avec le général Arol moi Franco je vous dis ce qui arrive n'est pas les histoires que vous avez fait les tapages sur Facebook calmez-vous seulement et vous allez confirmer voilà un enfant qui est propre j'arrive il est 14h j'arrive l'enfant est couché il dort regardez comment l'enfant est propre regardez comment l'enfant est bien pourtant tu vas bien Arol oui voilà tu es à l'aise ici oui voilà voilà comment l'enfant est bien lui-même il est à l'aise j'arrive à 14h par surprise on ne peut pas dire qu'Arol m'attendait il ne sait même pas ce qu'on est même en train de faire mais il dormait à 14h mais mon frère vous demandez quoi c'est monsieur ok Franco déjà je te dis merci d'avoir pris cette initiative là voilà tous ceux qui disent que j'étais payé je ne te connaissais même pas voilà tu m'as contacté et j'ai été ouvert comme j'ai été ouvert à Mouton Mouton qui m'a contacté tous ceux qui m'ont contacté par rapport à cette situation déjà je te dis merci parce que tu as proposé une rencontre à trois pour avoir plus d'éclaircés sur cette situation je n'ai pas refusé tu es arrivé à ton transport et dommage que cette confrontation n'en aura pas lieu je tiens juste à rappeler que je suis un gars avec personne moi j'étais en train de travailler sur le développement du pétis c'est-à-dire le développement social qui soit intègre et tout je n'ai pas de problème avec qui que ce soit je n'ai attend avant de continuer je ne voudrais pas que tu ne dis pas le projet que tu passes non je ne vais pas rentrer dans le détail donc je disais tantôt que je n'ai de problème avec personne je travaille sur le développement sur l'intégrité de cet enfant et sur sa carrière sans déranger qui que ce soit appeler qui que ce soit pour ça donc ils ont décidé de m'attaquer sur la toile et je vais vous dire j'ai vu ça venir parce que ça a commencé sur WhatsApp et je n'ai pas géré c'est pour ça qu'ils sont arrivés sur Facebook avec si j'avais un truc à me reprocher si j'avais peur de quelque chose j'aurais pu tuer ça sur WhatsApp dès qu'ils ont commencé mais j'ai dit faites ce que vous voulez je n'ai rien à me reprocher faites ce que vous voulez après la sortie des parents de Harold je pense que tout a été clair là-dessus mais comme je l'ai dit je ne suis pas en train de m'accrocher sur l'enfant si même maintenant les parents veulent l'enfant ils viennent prendre l'enfant moi ça ne me dérange pas maintenant ils sont en train de s'accrocher ils disent que j'ai une page la page de 800 000 de Harold je dis que je n'ai pas cette page je le dis encore parce que quand j'ai signé le contrat avec sensation quand j'ai signé le contrat avec sensation le lendemain que j'ai signé le contrat ils m'ont retiré ils m'ont retiré de la page de Facebook parce que la voici m'a bien retiré de toutes les pages de Harold la page TikTok de Harold que j'utilise c'est ma page TikTok qui avait 56 000 abonnés j'ai masqué mes contenus je peux montrer à Franco mes contenus masqués et j'ai changé mes paramètres j'ai mis le nom de Harold la page YouTube ils ont pris Facebook ils ont pris la page Facebook que j'utilise de Harold à 45 000 abonnés je l'ai acheté à l'influenceur Steve Camer parce qu'eux ils me faisaient le chantage avec cette page de 800 000 abonnés je l'ai laissé avec la chef d'entreprise de sensation est entrée en contact avec eux pour négocier elle était prête à donner l'argent parce qu'il demandait un truc comme 3 millions elle était prête à donner l'argent pour qu'il remet la page eux ils ont demandé mes coordonnées et les coordonnées de mon compte personnel avant qu'ils donnent la page moi j'ai dit que je ne peux pas donner parce que j'ai la page de plus d'influenceurs que je manage je ne peux pas donner mes coordonnées personnelles comme ça donc je suis surpris qu'aujourd'hui on dit que j'ai cette page et que je l'ai mise en obsolète et tout je ne l'ai pas et je peux prouver je pense que j'ai fait les captures d'écran de celui qui a la page avec qui je parlais je peux le prouver par les voix par les captures même la chef d'entreprise elle peut témoigner si elle veut qu'elle entre en contact avec eux pour cette page là je ne l'ai pas voilà je pense que c'est tout c'est tout ce que je voulais préciser super je fais une parenthèse pour parler à Mouton 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 j'espère que tu as compris tu as fait une vidéo où tu demandais à l'os de remettre cette page à la voisine j'espère que tu as bien compris c'est pour cette raison que je dis toujours à mes collègues mes frères avant de vous attaquer d'attaquer un dossier les gars essayez d'aller à la source de bien comprendre c'est pour cette raison que j'ai fait mon déplacement de Yaoundé pour Douala pour mieux comprendre ce dossier et j'ai d'abord compris les deux parties il y avait ambiguïté il y avait problème quelque part j'ai dit je vais me déplacer je vais venir pour mieux comprendre vous deux face à face si vous êtes face à face toutes les vérités vont sortir mais une partie a fui pourquoi donc il a fui parce qu'il y a trop de mensonges dans ce qu'il m'a dit ou dans trop de mensonges de tout ce qu'il raconte sur la toile j'espère que vous avez toutes les vérités aujourd'hui voici le général Harold ça c'est mes contenus masqués voilà tu peux me tourner tu peux me voir la caméra tu peux me voir mes contenus masqués le titre est bien général Harold ça ce sont mes contenus masqués que j'ai masqués et j'ai mis au nom de Harold voilà les vidéos donc j'ai eu à tourner avec lui voilà il explique là que même le compte tiktoké général Harold c'était son compte il a juste masqué ses contenus pour évoluer avec Harold et Michael je pense que tout a été clair et là je pense que papa je t'ai suivi et je me suis déplacé jusqu'ici c'est parce que j'ai trouvé que tu étais clair dans ta façon de faire et je peux confirmer à l'opinion publique gardez juste votre silence le meilleur reste à venir ce monsieur qu'on voit là va vous surprendre est-ce qu'on peut présenter un autre de ton gars que tu l'ébêches aussi c'est nécessaire ce monsieur s'il y a un coeur moi je crois moi je crois que j'avais un coeur mais son coeur dépasse ma part le gars ébêche les enfants ici vous pensez que c'est facile de prendre l'enfant de quelqu'un prendre soin de lui quand vous voyez l'enfant si propre prendre soin de lui comme ça voici un autre garçon qui n'est pas son enfant qui vit chez lui sur sa chasse sur sa responsabilité viens 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 ici viens comme ça place toi un peu même derrière place toi même là voilà explique un peu rapidement en quelques secondes oui lui c'est Dylan c'est aussi un de mes fils que j'ai pris il traînait avec MC Tatat et je ne l'ai connaissé nulle part ils sont arrivés à Douala ils ont eu des petits problèmes et le petit s'est rapproché de moi il m'a présenté sa situation et j'ai décidé de lui tendre la main il est chez moi aujourd'hui je suis en train de me préparer à lui payer une formation en audiovisuel et j'avais contacté Pifo pour ça il m'a équilé mais rapidement j'ai contacté une autre personne reptile tout le monde le connait bien le showbiz je vais lui payer sa formation en audiovisuel une fois que ce sera bon je lui achète le matériel et il va se lancer il connait il connait le défi je l'ai dit le maximum deux ans chez moi pour se former et se lancer dès qu'il va acheter le matériel il va voler ses propres égiles très bien j'espère que vous avez compris mon ami baisse-toi est-ce que c'est vrai ce qui vient de dire c'est totalement vrai comment tu t'appelles Dylan Dylan le nom Ben Hassan Dylan Ben Hassan Dylan est-ce que tu es content de vivre avec Patrick Alon je suis très content parce que monsieur c'est un grand frère vraiment c'est un homme qui a un grand cœur vraiment parce que d'ici parce que avec tous les problèmes qu'il a eu sur les réseaux et tout et tout et tout par exemple moi je ne suis pas accro réseau social donc et bon tu vis ici depuis combien de temps ça fait un mois un mois tu es sous sa responsabilité sous sa responsabilité même Arol tout est-ce que Arol est à l'aise ici Arol est à l'aise je crois que vous avez compris ça va c'est bon merci va quand tu as fait ce que tu avais fait on va arrêter la vidéo à ce niveau je pense que vous avez compris toutes les vérités et tout est désormais clair que ce qu'on veut faire à ce monsieur franchement vous savez quand on est vrai dans la vie général va te coucher va dormir voilà donc c'est toujours comme ça quand tu veux faire tellement de bien aux gens on fait tout au maximum possible pour te casser mon frère je te dis encore beaucoup de courage beaucoup de courage et que Dieu te bénisse dans tous tes projets merci tu vas aller de gloire en gloire merci les jaloux là vont maigrir merci c'est de ça qu'il s'agit merci la jeunesse qu'on a besoin pour développer notre pays oui des personnes comme ça des personnes vraies des personnes honnêtes et vous savez des personnes vraies sont toujours attaquées c'est ça qu'il s'agit mais laissons juste le temps autant faire son temps le mieux reste à venir mon pays le pays des popoles en 4 jours papa 400 personnes ont déjà joué à la loterie américaine les camions ne vont pas venez plutôt au studio vision pro jouer à la loterie américaine oui c'est le seul jeu que franco le mignon vous conseille le studio vision pro c'est le studio de franco le mignon donc on vous attend au niveau de gousse au total venez jouer à la loterie américaine chez nous et à l'assurance c'est de ça qu'il s'agit bienvenue au studio photo vidéo vision pro nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles tels que mariage baptême funérailles conférences projection en direct en photo et vidéo vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise banderolles flyers et autres votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer vous êtes artiste musicien comédien et autres vous voulez embellir vos différentes pages facebook contacter vision pro pour les shootings photos vision pro est situé à yaouli au quartier russo face total d'en haut à 200 mètres de la chapelle contats 672 30 37 85 687 39 27 28 s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est parti